OK. Voilà, bonjour à tous. Là, je vais vous parler de la gestion des droits dans SQL Server, mais avant tout, je vais me présenter qui je suis. Donc, Sébastien Cobunan, je suis passé récemment freelance et donc je fais, moi, surtout de la BI, en fait. Je ne suis pas vraiment consultant SQL Server, mais je suis entré dans le monde de la BI par SQL Server. J'ai fait un peu de développement sur SQL Server. Donc, enfin, là, je vais vous parler de la gestion des droits dans SQL Server. Alors, je ne suis pas administrateur SQL Server, mais je vous en parle du point de vue d'un développeur. Quand on commence à développer sur SQL Server, on a tendance à peut-être, dans son application, à utiliser le compte SA, par exemple, pour identifier son application. Alors, on l'a tous fait et tout. Est-ce que c'est une bonne idée? Ben non. Est-ce que c'est une bonne idée de donner tous les droits à son utilisateur dans une application? Ben non. Donc, là, que ce soit dans de l'applicatif ou bien de la BI, par exemple, quand vous faites de l'ETL, un mot, un autre, il faut que votre ETL puisse se connecter à une base de données. Et donc, comment vous pouvez faire en sorte de donner vraiment uniquement les droits dont vous aurez, dont votre application aura besoin? En fait, donc, je vous en parle du point de vue d'un développeur et non, du point de vue d'un administrateur de base de données. Alors, vous pouvez me suivre. Alors, j'ai deux chaînes YouTube, Azure Data Architects, où je parle d'architecture Azure Data. Donc, tout ce qui va concerner, enfin, Agile SQL, Synapse, Data Factory, etc., etc., etc. Et la France en Gravel, je fais un peu de vélo et tout. Et donc, je filme et mes sorties et tout. Et donc, je publie sur YouTube. Et puis, voilà, bien sûr, sur LinkedIn, si vous voulez me contacter personnellement. Et donc, alors, moi, quand j'ai démarré dans SQL Server, je crois que c'était autour de 2013, 14, 15, par là et tout. Bon, on voit Server, base de données et tout. Bon, on ne sait pas trop c'est quoi la structure logique du truc, en fait. Donc, là, je vous propose de voir une structure logique de SQL Server. D'accord. Alors, donc, la première chose, voilà, c'est le serveur de base de données. C'est vraiment l'application que vous allez installer sur votre ordinateur qui vous permettra d'avoir accès à SQL Server, en fait. Donc, voilà, c'est l'application SQL Server. Et une fois que vous, donc, c'est ce qu'on appelle aussi l'instance, voilà. Une fois que vous l'avez installée, vous allez avoir une ou plusieurs bases de données. Il y a toujours au moins une base de données, la fameuse base de données master, qui est la base de données système, en fait. Donc, normalement, c'est une base de données système. Donc, vous ne l'utilisez pas pour travailler. Ensuite, vous allez pouvoir créer vos propres bases de données. Et dans une base de données, on va trouver des schémas. Il y a dans SQL Server, le schéma, par défaut, le schéma DBO, mais vous pouvez créer vos propres schémas. Et donc, un schéma, enfin, pour voir ça comme un conteneur logique, donc, dans lequel on va rassembler, bien sûr, des tables. Mais pas que des tables, ça peut être des vues, des choses comme ça. Là, j'ai mis que des tables, mais on peut avoir des vues, des procédures stockées, etc., etc. Et puis, dans les tables, on va avoir des colonnes et tout. Et vraiment, à chaque niveau de cette structure logique, on va pouvoir appliquer de la sécurité. Donc, on va pouvoir appliquer de la sécurité au niveau du serveur, au niveau de la base de données, au niveau du schéma, etc., etc., en fonction de nos besoins, bien sûr. Une notion dont je veux parler, en fait, c'est la différence entre l'authentification et l'autorisation. Donc, souvent, on a tendance à confondre les deux, mais c'est deux notions différentes. L'authentification vise à prouver son identité. Donc, voilà, qui suis-je ? Donc, quand je vais, je ne sais pas, moi, peut-être à la banque, ou bien quand je vais toquer à la porte de quelqu'un, la personne me demande, c'est qui ? Il faut que je m'authentifie. Il faut que je dise mon nom. La personne me reconnaît et donc me laisse entrer. Mais une fois que je suis à l'intérieur de la maison de la personne, la personne va m'autoriser à faire des choses ou pas et tout. Et donc, là, c'est l'autorisation qui va permettre d'accorder à la, donc à une personne déjà authentifiée, le droit de faire quelque chose ou pas. Donc, voilà, qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que j'ai le droit de faire ? Et donc, ce sont deux notions qui sont vraiment essentielles dans l'informatique en général et aussi dans les bases de données. Les types d'authentification dans SQL Server, alors historiquement, on a l'authentification SQL Server, c'est-à-dire que vous allez créer un utilisateur et un mot de passe associé dans la base de données. On a aussi l'authentification Windows, donc c'est plus SQL Server qui va gérer l'identité vraiment, mais c'est plutôt l'identité de la personne qui se connecte via Windows qu'on va utiliser, donc l'utilisateur Windows. Puis, on a l'authentification Azure AD. Là aussi, c'est plus SQL Server qui va gérer l'authentification en tant que tel, mais c'est… On va déléguer tout ça à Azure AD, en fait, je pense qu'on en a parlé dans la précédente session. Alors, j'avais prévu en parler ici, mais finalement, je n'ai pas eu le temps de préparer. Alors, je veux quand même en toucher un mot, c'est quand vous les installez, est-ce que le Server à partir de 2022, est-ce que le Server à 2022, lors de l'installation, il vous demande si… Il vous demande en fait un compte Azure AD, et donc, quand vous mettez ce compte-là, derrière, il faut que vous ayez une souscription Azure derrière, et derrière, il va créer des… Enfin, il faut un ressource groupe, et je pense que je l'ai ici, je vais vous montrer. Voilà. Il vous demande un ressource groupe, et donc, vous avez le ressource groupe, et dedans, il va déployer deux choses, une machine virtuelle, et puis une instance SQL Server. Alors, pour vous dire des choses, je n'ai pas poussé très loin pour voir derrière comment est-ce que ça fonctionne, mais en tout cas, tout ça, c'est géré par Azure Arc, qui est… On fait un service Azure, en fait, qui permet d'interconnecter des ressources Azure avec des… Enfin, surtout des ressources on-prem, en local, avec Azure, en fait. Donc, ça va pouvoir, par exemple, permettre de gérer des mises à jour de vos serveurs en local à partir d'Azure, par exemple. Et donc, Azure Arc, alors, voilà, c'est de l'infra, je ne l'ai jamais vraiment utilisé, je sais que ça existe, mais bon, voilà. Et donc, dans SQL Server 2022, lorsque vous voulez utiliser l'authentification Azure AD, Microsoft va s'appuyer sur cet outil-là pour gérer tout ça. Mais je n'ai pas eu le temps de créer ça. Voilà. Et quand on débute sur SQL Server, il y a encore deux notions dont… Enfin, une troisième notion dont on va parler plus tard, mais voilà, ces notions, on n'arrive pas trop à avoir. C'est vraiment quoi la différence entre un login et puis un utilisateur et aussi peut-être un rôle. On va en parler après, mais voilà. Le login… Alors, je pense que je suis là. Le login, ben, en fait, c'est tout simplement, alors, en guillemets, un utilisateur qui est créé au niveau du serveur de base de données. Et il va permettre, en fait, comme son nom dit, de se connecter à la base de données ou au serveur de base de données. Mais il ne permet pas d'avoir des droits de pouvoir faire quoi que ce soit dans une base de données. Dans une base de données, pour avoir des droits de faire quelque chose, il faut toujours avoir un utilisateur dans la base de données, en fait. Et donc, historiquement, il faut un login qui permet de se connecter et ensuite un utilisateur dans la base de données qui permet de donner des droits, des autorisations. Et les logins, c'est toujours au niveau serveur, donc, dans la base de données système qui est master. Donc, je vais créer un login et je vais le mapper ensuite à un utilisateur dans la base de données auxquelles je veux donner des droits à l'utilisateur, en fait. Et donc, pas historiquement, c'est comme ça que fonctionne SQL Server. Mais depuis SQL Server 2022, et pardon, n'importe quoi, depuis SQL Server 2012, il y a la possibilité de se passer des logins. Donc, on peut créer un utilisateur avec son mot de passe associé directement dans la base de données. Donc, ça permet quelque part d'isoler les bases de données, en fait. Donc, chaque base de données est isolée de l'autre et ne dépend pas nécessairement du serveur. Alors, ça fonctionne sur le serveur, mais quelque part, ça veut dire que demain, si je veux bouger cette base de données vers un autre serveur de base de données, je peux bouger tranquillement, sans problème, sans que j'ai, par exemple, ici, des logins au niveau du serveur à gérer, en fait. Donc, c'était un peu ça l'idée. Après, quelque part, ça crée un problème. Le problème que ça crée, c'est, imaginons, j'ai l'utilisateur 1, qui est dans la base de données DB1, qui est dans la base de données DB2. Alors, il aurait pu apparaître dans plusieurs autres bases de données, une dizaine de bases de données, mais ça veut dire que je dois créer l'utilisateur et son mot de passe dans chaque base de données. Et donc, si j'ai une politique d'administration, des mots de passe dans l'entreprise qui dit, il faut que je modifie les mots de passe tous les trois mois, je suis obligé d'aller dans chaque base de données quand même pour modifier les mots de passe. Alors, on pourra automatiser, mais enfin, en tout cas, d'une manière ou d'une autre, il faut que je trouve un moyen d'aller dans chaque base de données pour modifier le mot de passe. Là où, quand on a un login, on a un seul login, mais qui est mappé à plusieurs utilisateurs dans différentes bases de données, ce qui veut dire que, en fait, si je dois modifier une bonne passe, je le modifie simplement au niveau serveur et ça se répercute sur les bases de données. Et donc, voilà, il y a quand même ça. Mais, enfin, cette problématique peut être résolue aussi si on n'utilise pas de l'authentification SQL, en fait. Si on utilise de l'authentification Azure AD, si on utilise de l'authentification Windows, le problème ne se pose pas parce que, de toute façon, le mot de passe n'est pas géré dans SQL Server, c'est géré dans Azure AD ou dans Windows. Donc, on modifie, le mot de passe à un seul endroit et ça se répercute, en fait. Donc, vraiment, quand c'est possible, il faut utiliser ce mot d'authentification d'autorisation. Donc, c'est ce qu'on appelle un database contained user. Donc, le user contenu directement à la base de données ne dépend pas du serveur de base de données. Voilà, voilà, j'ai beaucoup parlé, beaucoup de théories. Alors, je vais vous proposer une démo pour voir comment tout ça, ça fonctionne. Est-ce que ça va concrètement? Et donc, j'ai ici, alors, j'espère que c'est assez grand pour vous. J'ai pas, j'ai oublié d'installer Zoomit sur mon ordinateur. Du coup, j'ai essayé d'agrandir. Moi, je trouve que ça va. Ça va? OK. Voilà, voilà. Et donc, ici, alors, je vais vous montrer plutôt cet écran-là. On va travailler avec, j'ai installé SQL Server 2022. Et on va travailler avec la fameuse base de données Adventure Rock chez Microsoft. Et ici, bon, voilà, on voit énormément de tables dedans. Voilà. Et donc, on va commencer par, je vais parler de login. Et le login doit être créé au niveau du serveur de base de données. Donc, là, je vais vous créer un login, on va voir la différence, comment ça va fonctionner, la différence vraiment entre un login et un utilisateur, en fait. Et donc, j'ai dit, bah, le login doit toujours se créer au niveau de la base de données système. Donc, ici, master. Donc, on va créer un utilisateur, enfin, un login qui s'appelle Alice. Donc, là, c'est créé. Et je vais essayer de me connecter en tant qu'Alice à la base de données. Donc, ici, je vais essayer de me connecter là. Alors, je vais prendre l'authentification SQL Server. Alors, je mets son que c'est Alice et son mot de passe. Voilà. Vous voyez, là, j'arrive à me connecter, mais... Oui, c'est Alice. J'arrive à me connecter, mais là, vous voyez, je ne peux pas accéder à une base de données, en fait. Je ne peux pas accéder aux bases de données qui sont données, parce que je ne suis pas utilisateur. Voilà, je ne peux pas. Et donc, maintenant, j'arrive à me connecter, mais je n'ai pas le droit de faire quoi que ce soit. Maintenant, je vais créer un utilisateur dans la base de données AdventureWorks, qui est mappé à mon login Alice, en fait. Et donc, là, maintenant, je crée ici. Je reviens ici. Alors, peut-être que je vais faire un refresh ici. Toup, toup, toup. Et là, vous voyez, maintenant, il me permet de voir à peu près la structure, mais bon, je ne peux pas voir les tables non plus, parce que maintenant, je suis utilisateur dans la base de données, mais encore une fois, je ne peux rien faire sur aucun objet de la base de données. Et donc, ça, ça va vraiment passer par des droits que je vais donner et tout. Alors, ici, je vous ai mis en commentaire, si vous voulez utiliser l'authentification Azure AD, en fait, la façon de créer le login et l'utilisateur associé, c'est comme ça, en fait, create login. Vous mettez l'adresse email de l'utilisateur, from external provider, donc voilà, un fournisseur externe qui va gérer ça. Je vais juste vous faire une remarque sur le create login, juste pour que les gens se méfient un petit peu, parce que le create login que tu as fait, il va avoir des options par défaut, et notamment de respecter les règles Windows du mot de passe. Et sauf erreur, par défaut, ils demandent que le mot de passe soit modifié, et parfois, les gens, ils n'ont pas la possibilité de modifier. D'accord. Donc voilà, juste faites gaffe à ça, si vous faites un create login tout court, regardez les options pour qu'il n'y ait pas, par exemple, une modification, la nécessité que le login soit modifié son mot de passe à la prochaine connexion. D'accord. En fait, je pense que c'est surtout un problème d'application client, en fait, qui ne capture pas l'état de l'erreur qui est renvoyée, puisque l'erreur, c'est login failed. Et en fait, il y a 12 états différents sur le login failed. Et si on ne cache pas le fait que c'est « je dois remplacer le mot de passe », en fait, il n'y a pas la fenêtre qui apparaît. D'accord. D'accord, d'accord. Ça, par exemple, comme je vous ai dit, moi, je ne suis pas une fratère de base, j'en parle du point de vue du blog, donc ce sont des choses que j'apprends, je ne savais pas du tout. Oui, je me suis permis juste pour ça, parce que si quelqu'un le fait comme ça, il risque d'avoir une surprise, en fait. Et c'est juste pour ça. Bien sûr. Donc là, je l'ai créé, j'ai créé un utilisateur, mais en passant par un login. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas obligé de passer par un login, je peux créer un utilisateur contenu dans la base de données directement, en fait. Donc ici, dans ma base de données AdventureWorks, je vais créer un nouvel utilisateur qui s'appelle Bob. Et on va voir, en fait, que si je fais ça, la façon de se connecter à la base de données va être différente, en fait. Vu que Bob n'est pas login, ça veut dire qu'il n'apparaît pas au niveau du serveur de base de données, mais il apparaît au niveau de la base de données directement. Ça veut dire qu'à ce moment-là, pour pouvoir me connecter, il faut que Bob, ici, je lui donne, je lui dise à quelle base de données Bob veut se connecter, en fait. Et donc, pour ça, il faut que j'aille là. Et dans la base, alors je ne sais pas si j'arrive à retrouver les bases de données, je pense que je dois saisir ça moi-même. Heureusement que j'ai mis ça ici. À ce moment-là, en fait, il faut que l'utilisateur, enfin, il faut que dans le nom de la base de données apparaisse dans la chaîne de connexion, en fait. Sinon, vous ne pourrez pas vous connecter puisqu'il n'apparaît pas au niveau serveur. Et donc, maintenant, Bob arrive à se connecter. Voilà, c'est un peu la subtilité entre les deux. Et donc, là, mon utilisateur, il est créé, mais dans les deux cas, ils n'ont pas vraiment le droit de faire quoi que ce soit. Et donc, maintenant, alors, pour pouvoir donner des privilèges à l'un ou enfin à un utilisateur, c'est pour utiliser l'instruction grant. Et donc, la permission que je veux accorder à Bob ici, c'est de pouvoir faire un select dans la base de données. Mais là, si je fais grant select comme ça, tout Bob, ça veut dire qu'il a le droit de faire un select dans toute la base de données, en fait, ce que ça veut dire. Et comme je l'ai dit, on va pouvoir, en fonction des besoins, limiter les objets auxquels les utilisateurs vont pouvoir accéder. Et donc, ça, si je fais ça et que je viens là, maintenant, Bob, il devrait voir toutes les tables et il devrait pouvoir faire un select dessus, en fait, tout simplement. Et là, il a le droit de faire un select, mais il n'a pas le droit forcément de faire autre chose. Alors, pour ne pas passer d'une fenêtre à l'autre, lorsque vous créez des utilisateurs comme ça que vous voulez tester, vous avez, en fait, l'instruction execute as, donc qui permet d'exécuter dans la fenêtre dans laquelle vous êtes, en fait, puisque la fenêtre dans laquelle je suis, je suis connecté en tant que, moi, administrateur avec mon compte SA, bon, même si dans l'absolu, je ne devrais pas l'utiliser. Et donc, si j'exécute cette requête-là, par défaut, ça va l'exécuter avec mon profil à moi. Et si je veux que ça l'exécute en tant que Bob, il faut que je fasse execute as user et que je dise Bob. Ensuite, il faut faire revert, parce que quand je fais execute as, ça modifie le profil, mais si je ne fais pas revert, toutes les instructions après, ça sera avec Bob, en fait. Donc, il faut faire revert pour revenir à mon profil de départ, en fait. Et donc, voilà. Si, alors, peut-être que votre besoin, ce n'est pas de donner des droits sur toute la base de données, peut-être que vous voulez limiter un schéma, là, vous pouvez le faire. Et donc, c'est grand select on. Donc, l'objet, c'est un schéma. Et donc, sur le schéma human resources, je peux faire ça. Et donc, non, je suis là. Et ça veut dire que c'est que vraiment sur le schéma human resources qu'Alice va pouvoir exécuter des requêtes select. Bon, là, ça marche. Vous voyez. Maintenant, ce que je vais faire, c'est de créer un nouvel utilisateur qui va s'appeler Julie. Et donc, maintenant, Julie, alors, donc là, ça peut être à une table aussi. Donc, là, on était au niveau schéma, mais là, je vais donner des droits au niveau d'une table bien spécifique. Et donc, là, Julie va pouvoir exécuter des requêtes sur la table personne, mais sur les autres tables, ça ne va pas marcher. Bon, je ne vais pas vous faire, je ne vais pas vous exécuter ça. Vous me croyez, ça fonctionne. Et on peut faire, alors, pour donner des droits sur une colonne. Alors, est-ce qu'il y a une raison pour que vous vouliez donner des droits que sur une colonne ou bien plusieurs colonnes? Pourquoi pas? Mais ne pas donner accès à toute la table? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est possible. C'est possible de, par exemple, s'il y a des, vous avez une table employée, qu'il y a des salaires, que vous ne voulez pas que vos utilisateurs puissent voir les salaires des gens, vous pouvez donner des droits sur toutes les colonnes, sauf la colonne salaire. Après, on n'est pas obligé de passer par un grand comme ça pour le faire. Il me semble qu'il y a colonne level security, un truc comme ça qui permet de faire ça aussi. en mettant ça en place, ça veut dire que, en fait, la colonne sur laquelle vous avez mis votre colonne level security, ça va apparaître avec des croix. En fait, on ne va pas voir la valeur. Mais voilà, en tout cas, c'est possible de faire ça. Bon, je ne vais pas l'exécuter. Ensuite. Oui, oui, je pense que j'ai fait ça, j'ai fait ça et donc, si je l'exécute, vous voyez que sur toute la table, ça ne va pas marcher parce que, là, Julie, elle a des droits que sur adresse line 1 et par contre, si je fais ma sélection sur adresse line 1, ça va fonctionner en fait. Donc, voilà, comme ça, avec Grant, j'arrive à donner des droits. Après, quels droits? Donc là, j'ai donné un select. Après, on pourra donner d'autres droits. Est-ce que je vais faire des inserts, des updates, des delete, tout ça? On va voir ça tout à l'heure. Mais lorsque vous avez donné des droits à un utilisateur, si vous voulez récupérer les droits, en fait, c'est revoke. Donc, Julie, elle a des droits sur la table personne, il me semble. Et donc, si je fais revoke select sur la table personne et que je réexécute avec le profil de Julie, voilà, ça ne va pas marcher parce qu'on lui a repris les droits. Et à côté, il y a aussi deny. Alors, souvent, on confond un peu avec revoke. En fait, la différence, c'est revoke, je l'utilise pour reprendre les droits que j'ai donnés. Ok, deny, je vais l'utiliser pour interdire les droits. Alors, pourquoi je voudrais interdire les droits? C'est souvent, enfin, dans l'absolu, un utilisateur, ok, je n'ai pas donné de droits, il n'a pas les droits. Donc, je n'ai pas besoin de lui retirer ou bien d'interdire, en fait. Mais deny, on va surtout l'utiliser lorsque, alors on va en parler tout à l'heure, par exemple, j'ai des rôles ou bien des groupes AD dans lesquels j'ai des utilisateurs qui ont un certain nombre de privilèges. Par contre, si je mets cet utilisateur dans ce groupe, dans ce rôle, cet utilisateur-là va avoir les mêmes privilèges que le groupe en question. Par contre, pour un utilisateur en particulier, ok, je veux qu'il ait la plupart des privilèges de ce groupe, mais il y a une permission en particulier, je ne veux pas qu'il ait dedans, en fait. Et donc, je vais faire un deny pour lui retirer la permission que je ne veux pas. Il appartient au groupe, oui, mais il ne peut pas tout faire dans ce groupe-là, en fait. Donc, dans ce cas-là, on va utiliser un deny pour l'enlever, en fait. Voilà. Donc, j'ai attribué des droits, le droit de fin select, par exemple. Si je veux attribuer plusieurs droits, donc je veux que mes utilisateurs puissent fin select, insert, update, delete, tout ça, tout ça, il faut que je leur donne. Peut-être que je veux qu'ils puissent créer aussi des tables, qu'ils puissent faire modifier des tables, qu'ils puissent, par exemple, exécuter des procédures stockées, enfin, les droits qu'on peut donner à un utilisateur. Voilà. Il y a beaucoup de droits qu'on peut donner à un utilisateur dans SQL Server. Et donc, si je m'amuse à faire ça, ben, donc, pour Julie, je vais lui donner les droits comme ça. Alors, je ne sais pas s'il me dit qu'il y a une erreur, je ne sais pas laquelle. Donc, je fais juste une parenthèse parce que quelqu'un a levé la main. Je ne sais pas si c'était pour poser une question. Oui, c'était pour poser une question. Alors, vas-y. Oui, c'est surtout pour la partie column level security. Comme il a notifié qu'on peut masquer une certaine colonne pour un utilisateur en limitant au niveau des droits, quand la column level security est mise en place, est-ce que quand l'utilisateur effectue une requête sur cette table, il aura des données sous forme étoile-étoile pour ce champ-là ou il aura des données, enfin, partiel, enfin, il aura peut-être le début de l'information qui se trouve dans l'enregistrement ou il n'aura rien, il aura une erreur derrière? Alors, je suis à Jusql. Moi, je l'ai déjà fait de façon visuelle dans Jusql. En fait, c'est lors de la définition de votre colonne level security, enfin, dans Jusql, encore depuis le portail Azure, il y a la façon dont vous voulez que ça s'affiche, en fait. Donc, si vous voulez que ça s'affiche étoile-étoile, si vous voulez que ça s'affiche, par exemple, pour des cartes bancaires, il me semble que ça va afficher les trois ou quatre premiers caractères et puis le reste, ça va mettre des croix, en fait. Donc, c'est dans la définition, lors de l'implémentation de votre colonne level security que vous décidez comment est-ce que la colonne en question va s'afficher, en fait. Mais une chose à suivre, il ne va pas avoir d'erreur. Ça va lui afficher des données, mais soit avec des croix, soit avec, voilà, les trois premiers caractères, par exemple, pour des adresses e-mail aussi, peut-être que ça va vous mettre le user, mais après, le arroba, ça ne va pas vous mettre le nom de domaine. Donc, c'est vraiment vous qui définissez à la base. Alors, si je puis me permettre, la fonctionnalité derrière, ça s'appelle le masquage dynamique, dynamic data masking. Voilà, c'est ça. Et donc, ouais, je ne savais pas que c'était implémenté comme ça sur Azure avec une interface, mais quand on est on-prem, on le fait, on peut le faire à la main dans du code SQL, en fait. Quand on définit la table, on définit la colonne. Et puis, on a une instruction masked. On dit qu'elle est masquée. Et puis ensuite, on donne la fonction de masquage. Et dans cette fonction de masquage, on va dire comment on affiche. Par exemple, on dit, on a une fonction interne qui s'appelle e-mail. Et là, on a juste la rebase, des croix avant, des croix après, et puis le .com. Donc, on peut définir son affichage. Voilà, pardon. Et juste pour complémenter ce qui redit, il y a une grosse nouveauté qui est arrivée avec les versions restreintes de SQL. À savoir que le masque est maintenant granulaire au niveau de la table. Oui, alors ça aussi, c'est vrai, il faut le dire. C'est qu'avant, ce qui était un peu pénible, c'est qu'on fait un unmasque, la permission unmasque, qui permet aux gens de voir toutes les colonnes. Elle est globale sur la base de données. Alors, on aurait, par exemple, trois tables avec trois colonnes qu'on veut masquer, mais on ne peut pas permettre à quelqu'un de voir une de ces trois colonnes et on unmasque tout. Alors que dans 2022, si je ne me trompe pas, c'était une nouveauté 2022, on peut faire une permission de montrer une colonne d'une table seulement et pas de montrer toutes les colonnes qui sont masquées. Je ne sais pas si ce que j'ai dit est clair. Oui, tout à fait. Parce que j'avais une problématique, notamment par rapport à ça, où il y a certaines données de production qu'on veut masquer pour certains utilisateurs et même pour le DBA. Donc, du coup, ils demandaient pour l'anonymisation quel type de méthode utiliser pour masquer certains champs dans certaines tables pour que les utilisateurs ou les externes qui veulent travailler sur les données pour développer une application n'aient pas forcément les données réelles, mais quand ils exécutent les requêtes, qu'ils aient des données modifiées ou des données masquées au niveau de certains champs. Enfin, partiellement, partiellement. C'est ça, Sébastien. Oui, oui, tout à fait. Mais le truc qu'il faut savoir, c'est bien entendu, la donnée derrière, elle est en clair, elle n'est pas chiffrée. Elle est juste masquée pour un select. Et dès que vous avez des permissions sysadmin ou dbhonneur, c'est-à-dire si vous avez une application qui utilise le compte SA, ben, pot de balle, quoi, vous voyez les données démasquées. Oui. C'est pour ça que je voulais rebondir sur l'histoire des développeurs. Il faut vraiment faire attention parce que si vous prenez une base de données et que vous la mettez à disposition des développeurs, en général, ils vont disposer de beaucoup plus de privilèges que simplement la lecture au niveau des serveurs de dev. Et à ce moment-là, ils auront la capacité de voir les données non masquées. Et donc, c'est là où, historiquement, il y a très, très longtemps, Microsoft avait introduit un statique data masking, mais qui a été retiré depuis, qui permettait d'exporter une base de données avec des données masquées. Et du coup, quand on l'a restaurée, on n'avait plus du tout accès aux données d'origine. Mais par rapport à la problématique de serveurs de dev, il va être important, finalement, de transformer, d'obfusquer les données au moment de la restauration. Et ça, c'est quelque chose que vous devez absolument mettre en place. Donc, si j'ai bien compris, c'est pour le dynamic data masking. En fait, quand on veut récupérer, par exemple, une base de prod qu'on veut envoyer en dev ou en UAT, il faut masquer les données durant le backup. Et comme ça, à la restauration, il n'y aura plus les données initiales en prod ou... Il faut que tu fasses du code SQL qui transforme la donnée parce que tu vas devoir le faire avant ton backup ou après quand tu restaures, mais il n'y a pas de fonctionnalité qui interne à ce que le serveur qui permet miraculeusement de transformer cette donnée. Il faut que tu le fasses toi-même. Et ça va te poser un problème quand tu prends ta base de prod et que tu la mets en UAT ou en dev et que le développeur, il est SA sur le... Enfin, il est 6 admin sur ce serveur. Il verra les données. Le masquage ne peut pas être... On ne peut pas masquer les données à quelqu'un qui a les permissions des B-owners. D'accord. OK. Merci. Potentiellement, tu pourrais utiliser... C'était du 2017 ou du... Non, de 2016. Du Denae All Securable qui permet finalement de séparer le côté admin du côté lecture des données, enfin, en tout cas, utilisateur. Et donc, un administrateur, on ne va plus le mettre 6 admin, mais on va le mettre en contrôle serveur. Le fait de le passer en contrôle serveur, on va éviter de shunter complètement toutes les tests de sécurité qui peuvent être faits sur un 6 admin. Et donc, du coup, si on fait un Deny All Securable, on interdit à un administrateur de voir des données, mais il peut continuer à faire cet archet d'admin. Donc ça, c'est un principe qui est intéressant. Le seul truc, c'est qu'en tant que contrôle serveur, on peut s'enlever cette restriction. et donc, du coup, il va falloir tracer ce genre de choses. Mais en tant qu'administrateur, je peux stopper la trace, l'audit. Et si je stoppe l'audit, si j'entrouve dans le temps, là, il peut y avoir un doute. Mais le système n'est pas parfait. Il faut vraiment combiner à la fois du dynamic data masking côté prod et ensuite un système de chiffrement ou d'offuscation des données quand on va passer en test ou en dev et par-dessus, on pourrait rajouter encore d'autres systèmes. Voilà, voilà. Donc, vous dites que… Bon, désolé, Sébastien, mais c'est… Non, non, mais bien sûr, moi, ça m'intéresse. Ce sont des choses pour la plupart que je ne sais pas et tout. Donc, j'apprends des choses. C'est vrai que c'est complexe comme truc. Oui, oui, ça peut être complexe comme truc, effectivement. Voilà. Après, je pense qu'une façon… Alors, voilà, ça peut être complexe ou une façon simple peut-être de le faire, c'est de mettre en place le Dynamic Data Masking et derrière, voilà, d'utiliser la gestion des droits pour s'assurer que, voilà, vos développeurs, les droits que vous allez leur donner ne leur permettent pas de… Enfin, de… Enfin, je n'ai pas le mot français, mais en tout cas, de bypasser le Dynamic Data Masking que vous avez mis en place. Voilà. Et donc, je voulais en arriver au rôle. Alors, les rôles, qu'est-ce que c'est ? Donc, ici, imaginons que je veuille donner enfin plusieurs droits à un utilisateur comme ça. Alors, voilà, ça passe. Et que je vais donner les mêmes droits à Bob, je fais ça, à Alice, je fais ça. Et, bon, là, je me suis limité, je ne sais pas, à 4-5 droits que je veux donner à mes utilisateurs. Mais imaginons qu'il y ait une dizaine de droits que je veuille attribuer à chaque utilisateur, que j'ai une centaine d'utilisateurs auxquels je veuille attribuer ces droits et que pour x, y raison, trois mois après, je me rends compte qu'en fait, non, il y a un droit qui n'était pas nécessaire, je veuille retirer. Donc, il faut que pour chaque utilisateur, j'aille retirer les droits individuels. En fait, c'est pénible. C'est pénible. Donc, c'est pour ça que dans SQL Server, vous avez, enfin, je pense, dans la plupart des bases de données, d'ailleurs, je ne sais pas, mais dans SQL Server ou SQL, en tout cas, vous avez ce qu'on appelle des rôles. Donc, il faut voir ça un peu comme un groupe, en fait. Donc, je vais pouvoir créer, donc, disons que ici, toutes ces personnes-là sont des développeurs et donc, je vais créer un rôle que je vais appeler développeur et au lieu de donner les permissions à chaque personne, à chaque utilisateur de façon individuelle, je vais donner les rôles nécessaires, enfin, les rôles, les permissions nécessaires aux rôles que je viens de créer. Là, qu'est-ce qu'il me dit? Ah, ça existe déjà. Bon, dans mes tests, je n'ai pas remis la base à zéro, mais bon, ce n'est pas grave. Donc, voilà, vous créez un rôle et ensuite, vous allez donner les privilèges aux rôles. Voilà, et ensuite, vous allez ajouter vos utilisateurs dans ce rôle-là, en fait, ce qui fait que, tout est centralisé au niveau du rôle. Si je vais ajouter de nouvelles permissions, je veux retirer des permissions existantes, je vais le faire à un seul endroit au niveau de développeur et, enfin, au niveau du rôle développeur et ça se repère que si je mets à mes utilisateurs, en fait, je n'ai pas besoin d'aller dans chaque utilisateur pour gérer ça. Et donc, la façon d'ajouter un utilisateur dans un rôle, alors, il y a une procédure stockée dans la base de données système qui permet de faire ça, je ne me rappelle plus le nom, mais vous pouvez aussi utiliser une instruction comme ça, alter role et add member en ajoutant l'utilisateur, en fait. Et donc, l'utilisateur va avoir les mêmes droits. alors, il y a, donc, vous pouvez créer vos propres rôles en fonction de vos besoins, mais il y a aussi des rôles prédéfinis dans SQL Server, en fait, qui permettent de donner à cet nombre de privilèges. On a parlé tout à l'heure de sysadmin, de DB owner et tout. DB owner, je n'ai pas l'habitude de l'utiliser, mais voilà, par exemple, DB data reader, enfin, pour moi, en BI, quand je crée un utilisation, quand, par exemple, je fais de l'ETL, j'ai besoin que mon ETL puisse faire trois sur la base des données. La plupart du temps qu'il puisse lire des données, qu'il puisse écrire des données, donc, tu vas prendre de faire insert, update, delete, tout ça. J'ai besoin qu'il puisse potentiellement créer des tables, donc, je vais lui donner DB, DDL admin. Souvent, j'ai besoin qu'il puisse exécuter des procédures stockées, donc, je vais lui donner execute. Par contre, pour une raison que j'ignore, il n'y a pas de rôle prédéfini qui permettent d'exécuter des procédures stockées. Donc, voilà, soit vous faites un grant comme ça à votre utilisateur de votre ETL ou soit, ce que je fais, généralement, je crée un rôle comme ça que j'appelle DB execute, je donne le droit execute à ce rôle-là et ensuite, mes utilisateurs, que ce soit mon ETL ou bien d'autres utilisateurs, je les mets dans ce rôle-là. Mais bon, pour une raison que j'ignore, il n'y a pas de rôle prédéfini. Et, par contre, lorsque vous donnez ces droits-là, alors, donc, ce sont des droits par défaut dans SQL Server, il y a d'autres droits si vous regardez dans la documentation qui permet de faire plein, plein, plein de choses. Par contre, il faut faire attention parce que ces rôles-là s'appliquent, enfin, à presque toute la base de données, enfin, à tous les schémas. Donc, si vous avez comme, enfin, dans la fameuse base de données Master, enfin, Adventure Rocks, si vous avez plusieurs schémas, human resources, personnes, production, etc., etc., si vous utilisez ces rôles, ça veut dire que ça s'applique vraiment à tous les schémas. Donc, il faut être sûr que je n'ai pas, je ne sais pas moi, dans l'entreprise, une séparation par business, par business unit et que les utilisateurs ne, je ne sais pas, des ressources humaines ne doivent pas, par exemple, voir les données du commerce ou de la finance, quoi. Si vous, dans ce cas-là, il faudra créer vos propres rôles, quoi, plutôt qu'utiliser les rôles par défaut DB Data Reader, DB Data Writer, etc., etc. Voilà, voilà, c'est tout ce que j'ai prévu de partager avec vous. Donc, vraiment, c'est de faire la différence entre un user, un login, pourquoi il faut utiliser l'un ou l'autre et dans l'attribution des droits, pouvoir passer par des rôles pour, enfin, pour simplifier la gestion des droits, quoi. Voilà. Et donc, si vous avez des questions, voilà. Rudy, je pense que tu peux dire un petit mot aussi sur, parce que tu as dû le rencontrer en tant qu'auditeur sur des bases, sur la problématique que l'on rencontre sur la notion de propriété de schéma et de sécurité sur un schéma. Donc, souvent, en fait, quand on fait des audits de base donnée, on se retrouve face à des personnes, en tout cas, avec des utilisateurs de base donnée qui vont être, par exemple, DB owner, donc, ils peuvent tout faire sur la base parce que, juste avant, il y avait eu des tentatives de donner de la sécurité avec une granularité plus fine, typiquement data reader, et plutôt que de dire que la personne appartient au rôle data reader, on y a donné la propriété du schéma data reader, ce qui n'est pas du tout la même chose. Ouais, bonne idée. Sébastien, ça ne t'embête pas de refaire le partage d'écran ? Bien sûr. C'est juste qu'on voit un truc sur Management Studio qui est un peu pénible. C'est de ça dont tu parles aussi, Christophe. Si tu vas sur Management Studio et que tu vas dans créer un rôle, notamment, si je ne me trompe pas, dans Security. Dans Tutu, ici, dans Security, rôle, oui. Tu fais clic droit sur Database Role. Ici, oui. Et tu fais New Database Role. Et là, l'affichage, il n'est quand même vraiment pas bien, si je puis me permettre. Ah. C'est que, tu vois, tu crées ton rôle. Là, tu vas mettre le nom du rôle. Et juste en dessous, tu vois une liste de schémas. Oui. Et tu aurais presque envie, tu vois, de cliquer pour dire si je fais ça, je vais créer un rôle et puis je vais donner des pertes sur tes schémas. Et alors que, si tu coches ça, ça ne crée pas de permission, mais ça attribue le propriétaire. D'accord. C'est bien compliqué, mais ça attribue le propriétaire à ce schéma. Et alors, ce qu'on peut recommander de faire aux gens, je pense, c'est quand vous utilisez des fenêtres dans Management Studio de ce type, en plus, c'est de la sécurité, vous ne savez pas exactement ce que ça fait, vous générez le script avec le bouton script en haut et vous vérifiez que c'est bien ce que vous voulez. Alors, si par exemple, tu génères le script, tu vas voir que derrière, tu peux utiliser la molette de la souris pour augmenter dans Management Studio. Ah oui. Contrôle molette, exactement. Et on voit qu'on crée le rôle, ça d'accord, mais ensuite, on voit qu'on modifie l'autorisation du schéma à développeur. En fait, on est en train de changer le propriétaire du schéma. D'accord. Et la notion de propriétaire dans SQL Server, elle est à la fois importante et pas importante parce qu'elle est cachée quelque part. chaque objet a un propriétaire et on ne va pas vraiment l'utiliser pour les permissions, mais si quelqu'un change le propriétaire d'un objet, ça casse les permissions sur cet objet. Ça va donner, par exemple, toutes les permissions au rôle sur cet objet. Puis ça va casser d'autres permissions qu'on a données. Donc, c'est vraiment le bazar. D'accord. Je ne sais pas si c'est ce que tu voulais dire, Christophe. J'ai essayé de simplifier un peu le truc du propriétaire parce que c'est un sujet complexe. Oui, on était vraiment là-dessus puisque je n'ai pas trop de temps pour parler. Mais effectivement, il y a ce point-là que je voulais mettre en avant parce que c'est quelque chose qu'on rencontre souvent quand on fait des audits. Et la deuxième chose, quand on parle de création de rôle, en fait, dans l'interface, dans le management, on a deux types de rôles. Les rôles d'application et, ça y est, j'ai perdu le nom du coup. Les rôles de base donnée. Et les rôles de base donnée. Méfiez-vous vraiment des rôles d'application parce qu'en fait, ça peut être pratique à utiliser, sauf que vous allez devoir donner un mot de passe en clair. Et ça, ça peut être vraiment un mot de passe. C'est ça. C'est vrai que je ne connaissais pas, je n'ai jamais utilisé. Le rôle d'application, en un mot, c'est que si tu vas créer un rôle et tu vas mettre un mot de passe dessus, il va dire, dans l'application, quelqu'un se connecte avec son compte et peut-être qu'il a des permissions sur des tables, mais tu veux que quand il utilise l'application, par exemple, quelqu'un utilise une application, il est sur le domaine, il est connecté avec son compte et on utilise un login Windows. Donc, normalement, il se connecte à son application et derrière, l'application se connecte à SQL et elle transmet son compte Windows et la personne, elle a des permissions sur des tables. Mais tu vas dire, non, si on passe par l'application, je veux qu'elle ait plus de permissions. donc tu crées un rôle d'application, tu lui donnes le mot de passe dans le rôle d'application et dans le code de l'application, on utilise une procédure stockée et on passe le mot de passe en clair pour dire, cette personne, elle utilise l'application, l'application utilise le rôle et ça va lui donner plus de permissions. D'accord. Mais c'est très peu utilisé, enfin, je ne sais pas toi, Christophe, si tu en as beaucoup, moi, je crois que je n'ai jamais vu quelqu'un utiliser un rôle d'application. J'en ai eu quelques-uns, mais généralement, c'est no way, essayez d'éviter. Oui, parce que c'est un vieux truc pour simplifier. Un, c'est un vieux truc. Deux, c'est compliqué. Trois, ce n'est pas sécure. On met des mots de passe dans le code. Ce n'est pas une bonne solution. Donc, si vous, vous, dans votre, si les gens qui écoutent dans votre vie quotidienne avec qu'est-ce que le serveur, vous vous occupez, vous occupez pas des rôles d'application, oubliez que ça existe. Et voilà, pardon, mais c'est un sujet complexe, effectivement. Et alors, juste au niveau, parce qu'il y a une question de, une question, une remarque de Hamid, effectivement, sur le chaînage. Alors, il y a aussi un problème un peu complexe, mais ça, ça arrive assez souvent. C'est quand on a plusieurs bases de données et on veut que, par exemple, créer une procédure stockée dans une base de données qui puisse accéder à une table dans une autre base de données. Et ça, ça s'appelle le chaînage de propriétaires, ownership chaining, et c'est un autre sujet. Comment est-ce qu'on va permettre du code d'accéder à des tables d'une autre base de données sans donner des permissions DB-honneur sur les trucs ? Mais c'est pour ça qu'Ami, tu as mis de la documentation. Et en général, ça pose un problème aux gens parce qu'il y a deux ou trois étapes à faire pour que ça marche. Mais c'est hors sujet. Je veux dire, je ne vais pas parler. Je veux dire, d'un point de vue sécurité, parce qu'on peut avoir une élévation de privilèges. Là, pour moi, le meilleur moyen, c'est de passer par des certificats pour faire l'authentification entre les deux. À l'intérieur de la procédure stockée, on va faire un execute as. Ouais, on peut faire comme ça. Donc voilà, voilà. Mais alors après, on pourrait faire un cours entier de plusieurs jours sur la sécurité dans lesquels ça va. en fait, c'est sûr. Voilà. Merci beaucoup de partager ces éléments. Ce sont des choses que je ne connaissais pas, que j'apprends. Et donc, voilà. Pour tout le monde, vous pouvez voir la sécurité dans lesquels de serveurs. Enfin, en tout cas, du point de vue d'un développeur, alors ça peut être vraiment compliqué. enfin, il y a quelques éléments qu'on peut mettre en place pour s'assurer que notre application n'utilise pas des droits disproportionnés au vu de ce que l'application doit faire sur la base de données, quoi. Et donc, c'est de s'assurer qu'on donne des droits que sur les éléments que l'application va avoir à consulter. Et si on a plusieurs utilisateurs de passer par des rôles, tout simplement. Oui, absolument. Si je peux me permettre aussi, c'est vrai que d'expérience, je pense que les gens qui ont vu des environnements et ce que le serveur, ils en ont vu plusieurs. On a tous vu beaucoup d'applications qui se connectent avec un compte essa ou un login, le login est ça, ou un login qui est 6admin, ce qui revient au même. Et c'est, comme tu disais Christophe, c'est no way, quoi. Faites plus ça, s'il vous plaît. Et la principale raison, parce que vous avez des éditeurs de logiciels qui font ça aussi. Et dans leur documentation, ils disent, ben, vous devez installer et puis ça doit passer par essa. Puis vous êtes là. Si vous recevez, si vous avez un éditeur de logiciels qui vous donne ce nombre de documentation, vous dites, c'est pas recevable, quoi. Et la raison principale pour laquelle les gens font ça, c'est parce qu'ils connaissent pas assez bien, justement, le fonctionnement de la sécurité dans les SQL Server et puis que c'est beaucoup plus simple de mettre tout le monde 6admin au lieu de se creuser la tête sur comment faire les choses et de les apprendre. Mais on en croise beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je plaide coupable quand j'étais développeur. J'ai fait ça il y a quelques années au-dessus, là. Merci.